Bonjour à tous, je tiens déjà à remercier les organisateurs pour me donner cette opportunité de présenter mes travaux de thèse. Je suis doctorant en deuxième année au CEA Liste et à l'Ensta Paris dans l'équipe Poems. Ma thèse porte sur la propagation d'ondes élastiques dans les guides en enfouie. Il y a un premier volet qui porte sur la modélisation du problème direct et un second qui porte sur le développement de méthodes d'imagerie de type échantillonnage dans ces structures. Ma thèse est encadrée par Laurent Bourgeois et Christophe Hazer à l'Ensta et par Van Barognan et Arnaud Coquillet au CEA. Je vais commencer par vous présenter un peu le contexte global dans lequel s'inscrit cette thèse. On s'intéresse ici au contrôle de structures élancées, comme des tuyaux, des câbles ou des plaques, qui sont partiellement ou totalement enfouis dans un milieu acoustique ou élastique environnant. Il existe différentes techniques pour identifier des défauts dans les guides d'ondes fermées. Parmi elles, il y a une méthode haute fréquence de type échantillonnage qui s'appelle la LSM, qui donne de bons résultats dans diverses configurations. Mais par contre, peu de travaux portent sur la modélisation de la propagation d'ondes dans les milieux enfouis et encore moins portant sur des méthodes d'identification de défauts dans ces structures. Il y a plusieurs difficultés qui se posent. On peut accéder à seulement un côté de la zone à contrôler et les ondes qui vont se propaler dans cette structure vont fuir partiellement dans le milieu environnant et l'atténuation dans la direction axelle qui va en résulter va être plus ou moins importante en fonction du mode qu'on considère. Les objectifs de cette thèse sont multiples. On s'intéresse tout d'abord à l'analyse mathématique des problèmes de diffraction dans ces milieux. On développe des outils de simulation dans ces milieux. Et enfin, on cherche à adapter la LSM à cette nouvelle configuration. Dans la suite de la présentation, je vais vous présenter les travaux que j'ai conduits en première année de thèse qui portent sur le cas plus simple de l'acoustique et cela correspond aux ondes SH. À gauche, vous pouvez voir une figure sur laquelle on voit une plaque d'acier qui est partiellement enfouie dans du béton. Au niveau de la plaque d'acier, on a un transducteur qui va émettre des ondes incidentes UI qui vont se propager dans la structure. Une partie va fuir dans le milieu environnant avant de rencontrer l'obstacle D qu'on cherche à identifier. Et une autre partie va atteindre l'obstacle et générer une onde diffractée US. À nouveau, une partie de cette onde diffractée US va fuir dans le milieu environnant et une autre va être réfléchie et mesurée par le transducteur. À droite ici, on peut voir le problème satisfait par le champ diffracté US dans cette structure. US satisfait cette équation de l'Hell-Moltz. Dans cette équation, le coefficient mu représente le coefficient de six éléments des milieux, des matériaux. Le champ diffracté satisfait une condition de 10 clés sur le bord de l'obstacle. Le champ US satisfait aussi une condition de domaine homogène sur le bord de la structure. Et on munit l'ensemble d'une condition de radiation. Plusieurs difficultés se posent dans cette configuration. Tout d'abord, il est nécessaire de tronquer le domaine dans la direction transverse pour effectuer du calcul. On a choisi de le faire à l'aide des PML, qui permettent de modéliser le milieu physique avec l'absorption, sans introduire de réflexion à l'interface avec le milieu physique. Ici, on peut voir en haut à droite le nouveau champ diffracté qui est posé dans le domaine borné dans la direction transverse. On peut voir notamment dans l'équation de Helmoltz l'apparition de ce coefficient alpha, qui est égal à 1 dans le domaine physique et qui est complexe dans la PML. Les PML ont l'avantage d'être faciles à implémenter et de pouvoir être étendus dans certains cas à l'élasticité. Mais par contre, le choix du paramètre alpha n'est pas toujours facile. Une autre difficulté va être de tronquer le domaine dans la direction axielle du guide, et ça, ça va être un peu plus difficile à droite du fait de la présence des PML. Donc maintenant ici, je vais vous présenter une analyse modèle des deux demi-guides en régime harmonique. Les modes peuvent être définis comme suit. Ce sont des solutions du problème de Helmoltz homogènes à variables séparées. Les modes sont le produit d'une fonction transverse phi n et d'une exponentielle de la variable axielle, avec un signe plus lorsque les modes se propagent de la gauche vers la droite, et un signe moins quand c'est le contraire. Dans le demi-guide fermé gauche, voici le problème de Helmoltz satisfait par le mode. Dans ce cas-là, on sait que les modes sont connus analytiquement. Les fonctions transverses forment une base complète de Helmoltz de la section, et ces fonctions transverses satisfont nos relations d'orthogonalité. A droite, par contre, dans la partie enfouie du guide, les modes ne sont pas connus analytiquement, et on ne sait pas dans le cas général si les fonctions transverses forment une base complète de Helmoltz de la section. Et là, j'ai mis un petit point d'interrogation parce que depuis quelques jours, on a peut-être une piste qui nous permettrait d'obtenir ce résultat en 2D. On n'a plus par contre de relations d'orthogonalité, mais on a à la place des relations de bi-orthogonalité entre les fonctions transverses. Ici, j'ai représenté sur ce slide les nombres d'ondes longitudinaux dans le plan complexe. Pour le demi-guide gauche fermé, le spectre est simple. Il est composé en jaune de modes propagatifs qui vont osciller sans perte dans la direction axée, et qui sont en nombre fini. On a aussi les modes évanescent sur l'axe imaginaire, qui sont exponentiellement décroissants dans l'érection axiale du guide, et qui sont en nombre infini. À droite, on peut voir le spectre plus complexe du demi-guide enfoui, tronqué dans la direction transverse par des PML, et donc ce spectre plus complexe va nécessiter de filtrer les modes. On peut observer déjà en rouge ici ce qu'on appelle les modes à fuite, qui sont des objets physiques du problème, qui vont osciller avec perte dans la direction axiale du guide, et qui sont exponentiellement décroissants dans la direction transverse du guide dans la PML. Et ces modes à fuite sont en nombre infini. On voit aussi sur ce spectre en bleu ce qu'on appelle des modes à PML, qui ne sont pas physiques et qui sont essentiellement localisées dans les PML. Et enfin, on voit en vert ce qu'on appelle des modes polluants, qui sont purement dus à la discretisation, et qu'on peut rejeter en jouant sur les paramètres de la discretisation et sur les paramètres de la PML. Concernant le problème direct, on a conduit plusieurs travaux. On a conduit d'abord des travaux théoriques. On a notamment établi le caractère bien posé des problèmes de diffraction dans la jonction avec PML. Ces résultats, on les a obtenus à l'aide de la théorie de Contratief. Et cette théorie nous a particulièrement permis d'obtenir des développements asymptotiques des ondes diffractées dans la partie enfouie du guide. On a aussi effectué des travaux numériques. Et là, c'est important de préciser que c'est nécessaire de synthétiser numériquement des données de champs diffractés et d'être capable de calculer ce qu'on appelle des champs de référence qui vont être définis par la suite afin de tester la méthode d'imagerie. Et d'un point de vue numérique, on a aussi tronqué le domaine des calculs dans la direction axielle avec des opérateurs DTN. Donc, les opérateurs DTN à gauche et à droite sont définis à l'aide des modes des données et donc, à droite, il va être nécessaire d'enlever les modes polluants qu'on ne veut pas prendre en compte dans le DTN. Et on va aussi chercher à optimiser les calculs en choisissant quelques modes sans pour autant trop détériorer la précision du calcul. Donc, ici à gauche, vous pouvez voir un résultat obtenu à l'aide de la librairie XLife++ développée au sein de Poems. Et donc, sur cette figure, on voit la partie réelle de ce que j'ai appelé le champ de référence U0 dû au mode incident G0+. Et donc, ce champ de référence, il représente la réponse en champ total de la structure sans défaut à un mode incident G0+, venant du demi-guignage. Et donc, ces champs de référence vont être importants à la fois pour le problème direct, car ils vont constituer le champ incident du problème direct, et aussi pour le problème inverse. Donc, c'est un ingrédient important de le travailler. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement la LSM. Donc, la LSM repose sur la définition d'un opérateur de champ proche N. Donc, c'est un opérateur intégral dont le noyau est défini à l'aide des données obtenues sur la partie accessible du guide. Et donc, pour chaque point Y d'une grille d'échantillage G qu'on va se donner et qui va couvrir la zone ici qu'on va chercher à inspecter, on va résoudre l'équation de champ proche qui s'écrit comme ça. François, moi, j'entends beaucoup moins bien là. Il n'y a que moi ? Non, moi aussi, c'est pareil. Pareil, on n'entend plus rien. Ah mince. Non, on entend quand même, mais c'était devenu un peu trop bas. D'accord, je vais rapprocher le micro de ma bouche. Donc ici, G représente la fonction green de la structure sans défaut. Et donc, il est important de remarquer que N est un opérateur compact, donc n'est pas inversible. Et donc, on va proposer un peu plus tard une régularisation physique de cet opérateur basé sur les modes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite afficher les courbes de niveau de cette fonction H qui est définie ici. Et donc là, je précise une propriété assez importante, qui est que l'équation de champ proche a une solution si et seulement si le point Y appartient à l'obstacle D. Et là, j'ai mis des guillemets entre l'équivalence, car en fait, on a seulement en réalité l'implication de la droite vers la gauche qui est vraie. Cette propriété nous permet de dire que H est une fonction caractéristique de l'obstacle en un certain sens, qui va nous permettre d'imager le défaut. Donc là, je vous présente rapidement une formulation modèle de la LSM. Pour cela, j'introduis de façon préalable les champs de référence UN, qui sont donc les réponses en champ total de la structure non perturbée, donc sans défaut, à un mode incident GN+, qui vient du demi-glige gauche. Et donc, en données de notre problème inverse, on va voir les champs diffractés associés à ces champs de référence UN, mesurés sur la section sigma-R. Et on va rechercher une solution H, qui vit dans L2 de la section des mesures. Et donc, l'équation de champ proche est écrite dans cette configuration de backscattering sous cette forme. C'est un système infini. Donc à gauche, on voit bien les données qui interviennent. Et à droite, on voit les champs de référence UN qui interviennent. Et donc là, c'est intéressant de remarquer que contrairement au cas des guides fermés, pour lesquels on a ici les GM+, qui apparaissent et qui sont connus analytiquement, ici, on a les champs de référence UM qui apparaissent, qui sont calculés par éléments finis dans une phase offline du problème. Et donc là, ce système est infini et on va le tronquer en gardant les NP-équations et les NP-terms dans la série qui correspondent au mode propagatif. Et donc, on va se ramener à un système NP par NP. Et on appelle ce système, système matriciel de champs lointains. Et donc là, on a réalisé, en un certain sens, une régulération physique de l'équation. Donc, je vais finir par vous présenter quelques résultats numériques. Premièrement, on a redé l'influence de la distance de l'obstacle à la jonction. Donc ici, sur la qualité de la reconstruction. Donc ici, pour les paramètres, on a 19 modes propagatifs dans le demi-guide gauche. On a 10% de bruit sur les données et on cherche à retrouver un obstacle direct-clé. Donc, on voit ici que la qualité de la reconstruction est détériorée quand la distance de l'obstacle à la jonction augmente. Et ça, on peut l'expliquer par le fait que les ondes vont fuir partiellement dans le milieu environnant. Et donc, on va avoir une perte de données pour la reconstruction. On peut aussi observer un léger décalage, en fait, dans la position de l'obstacle dans la direction axiale. Et ça, c'est un effet assez connu de Bax Catherine. Ici, il y a quelques résultats numériques pour des configurations d'imagerie un peu plus compliquées. Donc, on a cherché ici à identifier deux obstacles. Donc, on voit ici que le premier obstacle est bien reconstruit. Par contre, le deuxième, il est un peu moins bien. On a aussi essayé de reconstruire un obstacle qui n'est pas dans le cœur du guide en acier. mais par contre, qui est dans le milieu environnant, donc dans le béton en l'occurrence. Et on voit que la position de l'obstacle est bien donnée. Mais par contre, la forme de l'obstacle n'est pas bien caractérisée. Et ça, on l'explique par le fait qu'il n'y a pas de réflexion d'onde à l'infini dans la direction transverse. Donc, on a aussi à nouveau moins d'informations pour détecter le défaut. Et enfin, ici, on a essayé de reconstruire un obstacle d'interface, donc entre le cœur en acier et le béton. Et on voit que le point de départ du segment est bien identifié. Par contre, on n'identifie pas bien le segment. Pour conclure, donc, pour le modèle acoustique donné par les ondes SH, on a conduit des travaux théoriques et numériques analysant les modes du demi-guide enfouis tronqués des PML dans la direction transverse. On a établi le caractère bien posé des problèmes de diffraction dans un guide partiellement enfouis à l'aide de l'hateur et de conduite CF. On a obtenu un développement asymptotique des ondes diffractées dans la partie enfouie du guide. Et on a pu résoudre le problème à l'aide des DTM. Et enfin, on a réussi à dériver la LSM à cette nouvelle configuration. Concernant les travaux qu'on conduit actuellement pour cette deuxième année, on cherche à étendre les travaux effectués en première année au cas d'un cœur acoustique congé partiellement dans un milieu fluide. Et concernant les développements en plus long terme, on essaiera aussi d'adapter la méthode à des mesures en domaine temporel et à des surfaces de mesure. Ici, on a mesuré sur la section. On cherchera plus tard à obtenir des mesures de surface. Et enfin, si le temps le permet, on essaiera aussi de tester la méthode avec des données expérimentales. Je vous remercie.